Chers amis, bienvenue à ce matinale Toxin ce matin. Merci à ceux qui viennent de nous rejoindre, merci à ceux qui sont si fidèles et merci aux audiences records que nous avons fait cette semaine. Vous étiez près de 10 000 en ligne cette semaine, notamment sur le décryptage des élections aux États-Unis. Mais ce matin, je veux absolument parler, chers amis, vous le savez, des maires du Gard en plus, c'est un département qui m'est cher et qui m'est familier. Et ce matin, pour en parler, je reçois Philippe Ribault, qui est maire de la commune de Saint-Privat-des-Vieux, près d'Alès, et surtout président de l'association des maires et des présidents de PCI du Gard. Bonjour, monsieur le maire, comment allez-vous ? Bonjour, je vais très bien, merci. Bon, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation sur Toxin. Avec plaisir. Alors, comme je lis, la presse locale gardoise et nos confrères d'Objective Gard, vous avez fait une interview, un coup de gueule, concrètement, sur la baisse des aides de l'État. Déjà, on vous a accusé, Bruno Le Maire, vous avez accusé que vous étiez, et pas vous, personnellement, mais les collectivités responsables du déficit. Et maintenant, voilà que l'État va baisser les aides. Vous, ça vous met en rage, concrètement, aujourd'hui. Oui, disons que, juste avant de partir, Bruno Le Maire a allumé la mèche, il a estimé contentement des élus locaux, parce que c'est vrai que chaque fois que l'État se retrouve en difficulté, vient taper à la porte des collectivités locales, des communes, des intercommunalités, des départements et des régions. Donc ça, c'est un petit peu un refrain qui contrarie énormément les maires, qui votent des budgets en équilibre, qui n'empruntent que pour l'investissement et pas pour le fonctionnement. Voilà, donc, et régulièrement, régulièrement, on revient vers nous. Il y a eu le pacte de Cavor, il y a eu d'autres projets avant, de réforme du financement des collectivités locales, qui nous avaient amené à manifester il y a près d'une dizaine d'années, maintenant. Et donc, chaque fois, ça revient et ça nous excède. Il y a un manque total de visibilité dans le financement des collectivités. On ressent un manque de confiance de la part de l'État. Et dans ce cadre-là, il est difficile de fonctionner et de mener des projets à bien. Oui, concrètement. D'ailleurs, il y a des maires, je crois, dans le sud-ouest, qui, dans les prochains jours, vont carrément fermer leur mairie pendant un ou deux jours pour protester, effectivement, contre ces bêtes des allocations. En fait, c'est absolument dingue, parce que vous le dites aussi, la baisse des dotations, ça joue sur votre mairie également, en termes d'investissement, en termes de… Il y a tout qui est en domino derrière, finalement, aussi, pour vous. Complètement, complètement. Alors, le mécontentement est généralisé au sein de l'Association des maires et des présidents d'intercommunalités de France, puisqu'on tient à parler d'une même voie, le bloc local, c'est-à-dire commune intercommunalité. Et c'est vrai que même si… Alors, le congrès des maires, au niveau national, aura lieu dans une dizaine de jours, du 18 au 21. Oui. Dans le cadre de ce congrès, il y aura un temps fort qui sera organisé pour permettre aux élus d'exprimer leur mécontentement. Il est en cours de définition. Mais globalement, chaque association départementale effectue en ce moment des démarches. Alors, certains souhaitent fermer la mairie, certains… Nous, on a plutôt opté, comme la plupart des associations départementales, de rencontrer le préfet du département avec une délégation d'élus. Donc, ça sera fait chez nous dans le Gard le 12 novembre prochain. À 11 heures, nous nous rendrons en préfecture pour faire remonter notre mécontentement au préfet du Gard. En espérant que… Faire pression, bien entendu, dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances qui est en cours au Parlement. Vous l'avez dit, c'est un… Alors, ça impacte, bien entendu, en tout premier lieu, ces baisses potentielles de dotation, qui sont à plus de 5 milliards d'euros. C'est beaucoup plus, mais impacte immédiatement le fonctionnement de nos collectivités. Alors, le fonctionnement, c'est quoi ? Les collectivités locales, c'est le service public local, tout simplement. Tout simplement. C'est la petite enfance, c'est l'école primaire, c'est tout un ensemble de services… Le CCRS aussi ? Le CCRS ? Oui, bien sûr, bien sûr, toutes les aides, toutes les actions de proximité sont portées par le bloc local et puis aussi par les départements, parce que les départements dans le projet de loi de finances sont impactés également. Et quand on connaît les difficultés financières des départements à l'heure actuelle, il y a un véritable souci. Et d'ailleurs, ce ne sont pas moins de 7 associations d'élus qui, par biais de communiqués de presse, sont insurgés contre les mesures prévues dans le projet de loi de finances 2025, en discussion donc au Parlement. En plus, vous avez bien fait de parler de départements. Je crois que Cléber Mesquida a déclaré la semaine dernière chez nos confrères du Midi Libre, où il y a 10 jours de ça, que le département de l'Hérault, par exemple, à un moment donné, arriverait peut-être en cessation de paiement. Et c'était le cas de nombreux départements en France. Aujourd'hui, c'était un véritable cataclysme. Les gens, je pense, ne se rendent pas compte aujourd'hui de ce qui est en train de se passer à la collectivité. Oui, les départements, si ces mesures-là ont été appliquées, le président de l'Association des départements de France a estimé qu'environ 80% des départements se retrouveraient en grosses difficultés financières. Et le département, c'est aussi du service au quotidien, c'est l'entretien des routes, des collèges, c'est l'action sociale, etc., le handicap, la petite enfance, etc. Et donc, il y a un impact immédiat qui risque de s'opérer en matière de fonctionnement. Mais le double effet, c'est l'investissement. Parce que si on nous met en difficulté sur le fonctionnement, eh bien, on aura autant de moins à constater à l'investissement. Quand on sait que l'investissement en France, c'est 70% des investissements sont réalisés par des investissements publics. Donc, ça laisse augurer des difficultés à venir pour l'activité économique locale, le tissu d'entreprise, notamment dans l'ETP et le BTP. Et en plus, avec la situation du pays, je pense que c'est quand même pas le meilleur moment, à un moment donné, pour affaiblir le maillage territorial et des investissements publics. Là-dessus, vous l'avez dit, monsieur le maire, vous allez voir le préfet la semaine prochaine, le préfet du Gard, pour essayer de faire remonter ça. Vous l'avez dit aussi, il y a la discussion du PLF en 2025. Manifestement, le Premier ministre va passer en 49-3. On le sait à peu près. J'imagine que ça ne doit pas vous rassurer aujourd'hui. Parce que si ça passe en 49-3, vous allez être impacté. Oui, bon, écoutez, je ne vais pas faire de pari sur les prochains jours, mais il y a des discussions en ce moment. Je pense qu'on va pouvoir obtenir des améliorations par rapport à ce qui a été présenté. Mais pour autant, l'ensemble des maires, la plupart des maires, sont conscients de la situation du pays. Mais ce que nous, on demande, et ce que l'AMF au niveau national propose, c'est de cesser... En fait, notre discours, il est très simple. L'endettement de l'État, il n'est pas causé par les collectivités locales. L'endettement de l'État n'est pas concerné par les collectivités locales. Donc, les collectivités locales ne peuvent être en aucun cas la solution des endettements de l'État. En gros, notre discours, il repose là-dessus. Il est très clair. Nous ne sommes pas la cause du problème, donc nous ne pouvons pas être la solution. Même si on est conscient que dans certains cas, il peut y avoir des marges de manœuvre à faire, mais pas à cette hauteur-là. Ce n'est absolument pas possible. Ce n'est vraiment pas possible. Oui, j'imagine, effectivement, c'est compliqué. D'ailleurs, je pense que vous l'avez vu passer, l'enquête du Parisien de la semaine dernière qui notait que l'administration avait dépensé 155 milliards d'euros en dépenses de fournitures, de fournitures de bureaux. J'imagine que vous, M. le maire, les fournitures de bureaux, vous n'êtes pas à ce niveau-là, même si on va être faute de budget. On est d'accord, parce qu'il y a quand même des dépassements qui posent des questions tout de même, aujourd'hui, dans la budget de l'État. Oui, oui, je ne vais pas faire le procès des uns et des autres, mais c'est vrai qu'il est parfois plus facile de demander aux autres de faire le rapport plutôt que de se remettre en cause de soi-même. C'est une dérive permanente. Je ne dis pas que certaines collectivités, ponctuellement, ne peuvent pas être gérées. Déjà, tous les six ans, si on n'est pas content du maire et si on estime qu'il gère mal sa commune, on le vire et on en choisit un autre. Oui, oui, oui. Et puis, quand une commune est mal gérée, je suis désolé, le préfet prend la main. Oui. Et le problème, il est réglé assez rapidement. Oui, oui. Voilà, donc, franchement, les collectivités ne sont pas la solution au problème de l'endettement de l'État. Ça, on l'affirme, on le réaffirme et on le réaffirmera encore avec force dans les jours ou les semaines à venir. En tout cas, c'est pour ça que vous avez invité ce matin, M. le maire, pour le redire, bien entendu, et pour alerter nos téléspectateurs sur ces véritables problèmes et sur ce péril qui nous guette, vous, maire et les présidents de départements et des collectivités. En tout cas, merci beaucoup, M. le maire, maire de la commune de Saint-Privat des Vieux-Dans-le-Garreux, près d'Alès, et surtout président de l'association des maires et des présidents de PCI du Gard. Merci beaucoup, M. le maire, d'avoir participé dans cette interview. Bon week-end à vous, à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au plaisir. Au revoir.